L'inauguration de la première tranche du pôle universitaire de Bastère, une université présentée comme ultra moderne qui reçoit déjà 500 étudiants mais qui devrait en accueillir 1500 en 2012. Le président de l'UHG Pascal Safache était aux côtés du président de région Victor Allurel et du professeur Janquis pour cette grande étape de l'université des Antilles et de la Guyane. Patrice Gonfier et Yasmina Yacou étaient sur place. Le traditionnel ruban bleu-blanc-rouge, une paire de ciseaux, beaucoup d'émotions. Le président de la région Guadeloupe, Victor Allurel, inaugure la première tranche du pôle universitaire du Sud-Bastère. Un projet ambitieux afin de préparer les futurs intellectuels guadeloupéens mais aussi permettre aux étudiants de rester sur l'île pour poursuivre leurs études. C'est 48 millions ici sur ce site. On vient de lui donner le beau nom de Gerti Archimède, l'amphithéâtre Gerti Archimède. On reviendra en décembre après avoir terminé tous les travaux pour une inauguration terminale. C'est beau, c'est bien. Le président de l'université, M. Safache, et le président du pôle universitaire guadeloupéens, M. Stajanqui, m'ont rassuré. Ultra moderne, taillé pour répondre aux attentes des étudiants, d'ici une dizaine d'années, on s'attend à une explosion des inscriptions. Salles de cours, bibliothèques, équipements sportifs, amphithéâtres, bien huilées, la machine va fonctionner à plein régime. Ceux qui viennent monter en charge, vous savez que nous avons des écoles aussi qui vont s'installer sur ce campus et d'autres formations, avec d'ici quelques années notre objectif que ce campus devienne un grand campus. Nous avons la volonté, avec justement le soutien de la région, de monter un institut ici de langue, de façon à permettre à tout un chacun, je dirais, de s'approprier les langues de la région caribéenne, que sont l'anglais, l'espagnol, mais aussi en allant un peu plus loin, le portugais. Sur place de l'amphithéâtre Gerti-Archimède, une cascade d'éloge pour le sénateur maire de Bastère à l'origine de ce projet. Vous me permettrez de rendre un hommage appuyé et chaleureux à madame Lucette Michaud-Chevray qui a commencé ici à 20 mois. Et c'était un combat pour elle, face à l'état central, pour imposer cette idée-là. Je lui ai donné beaucoup plus d'ampleur en y ajoutant sur 13 hectares cette fameuse cité de la connaissance. Vous voyez donc, lorsqu'il y a de l'intelligence en action, il y a compréhension et il y a, si j'ose dire, création de beauté et de bonheur. Le pôle universitaire du Sud-Bastère, aujourd'hui c'est plus de 6000 m² dédié à l'enseignement et la vie étudiantie.